Le Niger a entamé ce lundi une semaine décisive au lendemain de l'expiration d'un ultimatum de la CDAO, exigeant le retour à l'ordre constitutionnel sous peine d'usage de la force. Un sommet des dirigeants de la CDAO est prévu dans les prochains jours. Niamey a annoncé la fermeture de son espace aérien jusqu'à Nouvelle-Or. L'avocat franco-espagnol, Joan Branco, avocat d'Ousmane Sonko, qui était recherché au Sénégal, a été inculpé et écroué dimanche dans une prison de Dakar après son arrestation en Mauritanie. Alors, Ousmane Sonko, en grève de la faim depuis son arrestation, a été transféré aux urgences à Dakar. Quatre migrants subsahériens sont morts et 51 autres portaient disparu après le naufrage le week-end dernier au large des côtes tunisiennes près de Sfax, a déclaré Faouzi Masmoudi, porte-parole du tribunal de Sfax. L'armée malienne a annoncé lundi l'envoi à Niamey par le Mali et le Burkina Faso d'une délégation officielle conjointe en solidarité avec le Niger. Cette délégation est conduite par le ministre malien Abdoulaye Maïga.